Autour des ruines de Zimbabwe où une grande civilisation bantou méconnue. Zimbabwe. Combien même parmi les Africains instruits connaissent jusqu'à ce moment ? Très peu. Pour beaucoup, ce nom quelque peu rébarbatif n'évoque rien. Il n'a de résidence aujourd'hui que chez quelques spécialistes de l'histoire africaine. De nombreux vestiges mystérieux se rencontrent en différents points de la Rhôdésie et du Transvaal. Livingstone fut parmi les explorateurs européens l'un des premiers à avoir connaissance de ces ruines. Tom Baines, un de ses compagnons, le missionnaire Mofab Mosh, Bent et beaucoup d'autres auteurs, étudie durant la fin du XIXe siècle, ces ruines variées dont on découvrait chaque jour un plus grand nombre. A la fin de ces recherches et travaux, les hypothèses les plus fantaisistes prirent corps. Pour certains, on retrouvait là les villes du pays biblique d'Ophir, ce pays fabuleux d'où les flottes du roi Salomon ramenaient de l'or, de l'ivoire, de l'ébène et des aromates ou bien des vestiges du fameux royaume de la reine de Saba dont ce même Salomon reçut la visite. Pour Bent, il s'agissait des traces d'une civilisation arabe préislamique mais d'autres plus audacieux n'hésitaient pas à y voir des forteresses phéniciennes destinées à protéger le commerce de l'or. Pour certains, enfin, on avait là la présence d'une tribu de race blanche, égyptienne ou d'origine sémitique, à laquelle on devait attribuer ces constructions massives en pierre dont on ne connaissait pas d'exemple chez les tribus noires contemporaines et jugeant a priori impossible que des peuples noirs aient jamais eu l'idée de pareilles constructions. Les plus raisonnables voyaient dans ces ruines l'extension du royaume de Monomotapa. En effet, Zimbabwe, nom Bantu peut être dérivé de Zimba, maison, et Mabji, pierre, nom donné à certaines ruines en Afrique du sud-est, a été utilisée par les portugais au Moyen-Âge comme terme général pour désigner la capitale de tout chef important et de ce fait à plusieurs endroits distincts. Les ruines de Zimbabwe sont constituées par trois groupes distincts désignés sous les noms de temples elliptiques, d'acropoles et de la vallée des ruines. Ces ruines ne sont pas seulement remarquables par leur architecture mais aussi par les trouvailles qui ont été faites. Ces trouvailles permettent de se faire une idée de la civilisation matérielle des gens qui ont habitué autrefois des cités alors vivantes et animées. On a trouvé des objets en or, des sculptures, des vases de pierre, des arbres, des poteries diverses, des perles, etc. À côté de ces objets de fabrication locale figurent des éléments importés. Ceux-ci consistent essentiellement en faïence, persane, porcelaine chinoise, en particulier des scéladons, et en verre arabe dans les fouilles de Mapungumbwe, Nord Transval. Effectué de 1933 à 1935, il a été trouvé un matériel analogue. Des éléments de plaquage en or, un rhinocéron sculpté, des perles, des bracelets. Quelle date peut-on assigner à ces objets ainsi qu'aux ruines qui les renferment ? Et à quelle population peut-on attribuer cette civilisation ? À cette question, nous pouvons maintenant répondre. À la suite des travaux de Randal McEver qui, ayant exploré de nombreuses ruines dans le Machona Land et le Matabele Land, a conclu, à leur époque médiévale, de Miss Canton, Thomson, dont les fouilles méthodiques à Zimbabwe, Chiwona, Matendere, ont confirmé et précisé la datation et des fouilles de Mapungumbwe. Enfin, qui ont apporté d'autres éléments, on peut affirmer que ces ruines sont les restes d'une civilisation africaine locale, ne remontant pas au-delà du Moyen-Âge. Si l'on considère en effet l'architecture des ruines, elle ne montre absolument aucune trace d'influence européenne ou orientale, et on n'y a retrouvé aucune inscription murale ou autre. Le plan de la construction de Zimbabwe ne sont en aucun cas uniques. Ces ruines ne diffèrent que par l'importance de la plus grande massivité des constructions des autres sites de Rhôdésie, dont les kraals, formés d'une enceinte de pierres éparpillées entre l'Hippopo et Zimbabwe, sont attribués aux bantous. Typiquement bantous également sont les divers objets retrouvés dans les fouilles, qui ont montré dans la plupart des sites de période, avec des constructions moins soignées pour la seconde, utilisant souvent des matériaux provenant des constructions précédentes. Mais on ne trouve pas de différence dans la culture correspondant à ces deux phases, qui ne sont peut-être séparées que par un court laps de temps. Les éléments importés datent du XIIIe siècle, pour les faïences persades. Les porcelaines chinoises s'échelonnent du XIIIe au XVe siècle. Les scéladons sont des XIVe et XVe siècles, et on a retrouvé quelques fragments appartenant à la dynastie Song. Dixième, XIIe siècle. Quant aux vers arabes, ils sont des XIIIe et XIVe siècles. Les perles confirment ces dates. Au total, ces ruines, dont on connaît plus de 500 groupes s'échelonnent sur un espace de temps assez restreint, ne remontant pas au-delà du Xe siècle pour les plus anciennes, et les plus récentes sont comprises entre le XIIe et le XVIe siècle. La plupart se placent au XVe et XVIe siècles. La civilisation matérielle de Zimbabwe est nettement bandoue. Le père Chebesta pense qu'elle est le produit du royaume de Monomotapa, décrit par les Portugais. Les données anthropologiques confirment ces hypothèses. En effet, les squelettes découvertes en différents endroits ne présentent aucun caractère européen et sont aussi nettement bontous. Avec Zimbabwe, Kumbi Sale Aoudagost, Gao, on commence à entrevoir un passé médiéval africain très riche. Que ce soit en outre, avec les fameux bronzes et sculptures du Bénin, les gisements archéologiques du Tchad, les différents royaumes africains, il nous est permis de tracer un jour une vaste fresque d'ensemble de cette histoire et de cette civilisation qui, pour moins connue qu'elle soit, est tout aussi valable que la civilisation méditerranéenne. C'est un déjeu, c'est un déjeu. C'est un déjeu. Pour plus, les companies sont en doublés мод波istes, spécifiques, dont la masse